Le Renouveau démocratique souhaite un changement au niveau des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. La revendication de ce parti politique porte sur les 11 accords coloniaux de 1959 que la France a fait signer à ses anciennes colonies. Le Renouveau démocratique estime que ces conventions ont freiné le développement des colonies françaises, alors qu'elles ont permis à la France de bénéficier de plusieurs avantages à 80%. Nous ne voulons même pas négocier ces accords, nous n'en voulons pas. Tout ce que nous voulons, c'est de ne même pas les respecter et purement aller avec la France sur une nouvelle base de coopération. Nous ne sommes pas anti-français, nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes contre les rhétoriques anti-français, nous voulons travailler avec la France, mais dans un nouveau cadre. Pas le cadre que nous connaissons, pas dans la même relation que nos aînés. Il faut absolument mettre fin à cet accord qui n'a pas marché pour nous. Pour le parti qui compte briguer la magistrature suprême en 2025 en Côte d'Ivoire, des solutions concrètes pour ce changement sont déjà émises. Nous, au Renouveau démocratique, nous allons purement nous concentrer sur l'industrialisation. D'habitude, on nous fait des prêts pour tracer des routes, des écoles et des dispensaires ou des hôpitaux. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous continuons de faire, même sous ce gouvernement. Nous voulons mettre fin à ça. Nous allons certainement continuer à construire des routes, mais ce ne sera pas les priorités, ce ne sera pas nos priorités. De nos priorités, c'est de chercher à savoir si on peut s'industrialiser. Parce que si on s'industrialise, en une génération, ce pays va se développer. C'est notre objectif. Le renouveau démocratique fondé sur des idéaux d'égalité, de justice, de liberté et de paix, se veut être le parti d'une page nouvelle de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada